Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est lundi 8 mars, 14h et c'est une toute nouvelle vidéo qu'on fait aujourd'hui, on ne l'a jamais fait jusqu'à présent, moi ça fait longtemps que je voulais la faire, que j'avais eu l'idée et finalement ça ne s'est pas fait. Non, parce que ça je n'étais pas très motivé à la faire, parce qu'il fallait aller chercher des produits. C'est ça, mais bon, il n'est jamais trop tard, donc aujourd'hui ça serait une vidéo dégustation de produits asiatiques. Pourquoi asiatiques ? Parce qu'on aime l'Asie. Voilà, en fait on a juste eu un petit problème par rapport à toutes les choses qu'on voulait déguster, c'est parce qu'on voulait prendre des choses qu'on n'avait encore jamais goûtées. Et pour ceux qui le savent, on a déjà été en Thaïlande et trois fois au Japon, donc on a déjà goûté pas mal de snacks, et ce qu'on retrouve dans les épiceries là, après ça tourne un peu en rond. Donc on a été jusqu'à Bruxelles, on a trouvé quelques trucs, mais pas autant qu'on aurait voulu, parce que là on voulait vraiment tester des produits qu'on n'a jamais 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 goûtés. Donc on démarre. En fait, on a déjà tout ouvert pour, on n'a pas goûté, mais on a tout ouvert pour déjà gagner pas mal de temps. C'est plus simple de direct déguster. On va peut-être commencer par ce qu'on a devant nous, non ? Attendez, je pousse ça, regardez. Donc, j'ai déjà mis la paille. Ça c'est moi qui l'ai choisi. C'est une boisson, en plus je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça, parce que je suis sûre que je ne vais pas aimer. Une boisson au soja. Bon ben c'est parti, on ne met pas de notes ni rien, on déguste, on aime ou on n'aime pas, et à la fin on dira ce qu'on a préféré. Non, ça ne doit pas être si mauvais que ça. Non, je n'aime pas. Mais non, mais je savais que je n'allais pas aimer. À chaque fois je prends des trucs. Non, 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 non. C'est pas bon. En fait, ce n'est pas si mauvais que ça. Ah, moi je n'aime pas du tout. Il y a un goût herbacé assez fort. Je n'aime pas du tout. Non, j'ai préparé l'eau à côté pour faire passer. Ah, je n'aime pas du tout. Ah, non, non, il y a... Non, non, moi je trouve que ça ne tombe pas. Ah, non, moi je trouve que ça ne tombe pas. Garde de ton côté, je n'en veux pas moi. Ça c'est pas mal. Ensuite, ah, ça c'est toi qui as choisi ça. Oui, parce que je savais que tu allais adorer. Aïe, 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 aïe. Oh, le carnage. Alors, ils appellent ça pudding au coco et au lycée. Alors, par contre ça sent super bon. Alors, attendez parce que c'est ouvert, donc je vais éviter de... Je sais pas s'il y a du jus. Je prends un jus d'étiquette. Bah non, ça va. Voilà. Bon, on va goûter ça. Oh là 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 là. Ah, c'est tout ce que j'aime pas. Ouais, mais il y a des morceaux normalement dedans. Oh là là là, regardez. tu devrais prendre avec morceaux non non je prends pas avec morceaux c'est déjà là ça se voit pas mais je vous jure ça fait un peu gluant bizarre j'ai horreur de ces textures de façon son petit ami ça sent très très bon ce qu'elle a la la boisson au litchi moi j'adore ça sent ça ça sent trop bon mais la texture ça va être possible 1 2 3 tu le gardes en bouche ok c'est gluant de goût c'est bon c'est un texture j'ai pas de goût c'est bon mais moi les textures gluant comme ça regarde le ton côté moi j'aime pas non pas spécialement mais ça va pas rester on va garder la boisson pour après ça ce sont des chips ça a été ouvert comme ça ne sent pas bon en fait on suppose parce qu'on ne sait pas lire le japonais mais on suppose que ce sont des chips au sakura parce que comme c'est le comme c'est la période et pour ceux qui connaissent les fleurs et pour ceux qui ne savent pas en ce moment c'est la période du hanami donc vous savez tous les tous les cerisiers japonais sont en fleurs donc c'est ce qu'on appelle la période c'est les sakura en fait donc la période du hanami et voilà on suppose que ça ferait les chips au sakura avec tous les petits temps rose et les fleurs là mais c'est peut-être du cerf de sakura ouais je sais pas est-ce que ça existe en tout cas la chips elle est jolie mais elle sent pas très bon hein j'ai pas trop de rose par contre il n'y a pas assez le rose comme on voit rien du tout de rose tu dégustant toi c'est quelconque je sais pas c'est bizarre ce que je vais dire mais c'est bon et c'est pas bon on a envie de réfléchir dedans oui c'est ça bah oui moi moi j'aime pas trop trop c'est pas mauvais mais non une fois pas de ça moi aussi ça va qu'est ce qu'on prend après on reste on reste dans les snacks alors là c'est moi qui fais ça c'est des snacks bas aux crevettes voilà un classique d'asie mais on en a jamais pris je crois en fait c'est pas possible cette odeur oui oui c'est ça les bâtonnets de sable constitué un deux trois j'ai jamais mangé le goût et l'odeur oui ça a mis t'aime bien toi c'est bizarre elle a dit qu'on vient là tu n'es pas du tout au milieu tout ce qui se mange de même pas c'est maintenant j'aime pas on part on reste sur le salé ont fait le sucre après ou pas oui ok maintenant c'est ça qui l'a choisi tiens alors ça je n'ai vu de qu'au magasin c'est des cacahuètes piquantes apparemment mais à la dinde ah ouais turkey peanuts parce qu'il m'a fait choisir surtout c'est le le petit homme sur la boîte elle a l'air trop ça a l'air très bon il m'a vendu du rêve quand je l'ai vu ça sent rien vas-y prends en pas mal ça c'est censé piquer oui ah ouais vas-y un deux trois alors je vais pas tout les maîtres le goût est sympa ne s'applique pas le goût est super bon mais ça pique toi ça vient un petit peu mais ça vient après c'est archi léger on nous a suffit c'est archi léger quoi toi t'aimes pas trop piquant dans moi le piquant le goût est vachement bon mais ça pique pas assez tu s'applique comme on n'est pas non je sois piquant à ça moi j'aime bien moi et un très bon goût mais c'est pas la danse bizarre ah ouais piquant il arrive mais ça va c'est light light et encore autre chose de salé oui c'est ça oui c'est moi pour ceux qui connaissent pas c'est comme l'époque et c'est qu'ils connaissent pas l'époque et c'est genre comme les kit kat l'équipe 4 les mikado mais les mikado voilà nous on a connu ça au japon on en prenait que des sucrés sur les trois et là on a trouvé du coup en presse ses goûts salade alors peut-être salade césar parce que sur la boîte regarder on voit des croutons et parce que mais ça se passe par contre ça sent vraiment pas bon en fait ah ça sent pas bon je sais pas ce que ça sent mais ça donne pas envie hein je sais pas vas-y tu veux pas de l'eau toi pour team j'écoute c'est pas mal ouais c'est bon en fait ouais donc ça fait un peu un steak assaisonné à il qu'une herbe c'est un joli petit steak à perros en fait ouais c'est bon ah ouais ça c'est bon j'aime bien réussite ça ouais t'en veux ou pas après à s'entendre ça je le garde pour la fin j'espère que vous n'avez pas vu ah si on encore fait une chose de salé la dernière chose de salé en fait ce sont des petits sachets individuels de natto alors le natto c'est c'est des graines de soja fermenté c'est ça c'est des graines de soja fermenté on en a déjà goûté au japon mais pas sec donc dans dans l'aspect le plat du natto quoi voilà alors ouais moi non plus au japon j'ai pas du tout du tout du tout adhéré une fois pas deux je pourrais pas en manger une fois je crois mais là on a trouvé ça du coup c'est ça mais en sécher bon je pense que bah déjà pour la preuve en plus toi et petit joueur en tout cas du coup il n'y a pas il n'y a pas l'odeur et la texture du glion du natto qu'on a goûté donc normalement c'est censé mieux passer ah vas-y tu en as pris assez donc un petit peu je sais que c'est vrai que ça allait être mauvais ah la 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 fermentation ça se trouve un qui arrive après mais archi forte en bouche mais dès que vous mettez un peu de salive c'est la salive elle arrive en c'est vachement fort et là vous sentez et c'est pas bon t'en veux non c'est pas bon on passe au sucré go allez sucré toi tu as choisi ça alors il s'agit de petits biscuits à l'ananas apparemment ça vient de la donc ça vient de macao ah oui macao ah oui oui c'est une ville en chine c'est sûrement quelque chose de tradi c'est vrai ah c'est mignon un petit sachet individuel la regarder typiquement c'est que ça emballage d'emballage d'emballage dans un emballage mais c'est mignon c'est pas écolo mais c'est mignon le gâteau il est pas tout mou c'est un gâteau sec ah cool ouais j'avais peur que ce soit mou encore ces trucs là ouais c'est mignon regardez ils sont au bagot ouais c'est pas du tout le même courage pourquoi tu vas boh ça va ça va ça va t'aimes bien ah t'aimes pas si 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 mais on sort pas l'ananas c'est vrai que moi non plus je ne saurais pas dire je ne saurais pas dire que c'est l'ananas mais tu me donnes ça je sais pas ce que c'est oui mais c'est très bon oui c'est vraiment très très bon on dirait pas l'ananas c'est vrai on a tout coupé ouvert à vendre pour gagner du temps on va en perdre on est gustant je présente ma boisson je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça je n'aime pas les trucs comme ça alors c'est une boisson attendez au green tea avec des petits morceaux à l'intérieur de deux raisins mais vous savez comme de la gelée de raisins là les petits cubes des petits cubes blancs de raisins regardez j'ai mis dans le vert là vous allez voir les petits morceaux normalement et j'aime pas en général je sais pas pourquoi j'ai pris ça bon vas-y je commence d'abord comme ça c'est pour des morceaux non 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 c'est une odeur très chimique à fait voir j'ai pas senti ouais attendez plein toi mais toi ça va t'aime bien alors dans la boisson en tant que telle un green tea ou raisins peu importe mais mais c'est pas très fort mais les petits morceaux c'est des petits oursons en gelatine qu'on a découpé ouais c'est ça on dirait ça ouais c'est pas grave en texture là ça fait pas c'est pas fluide les jambes et le va un thème bientôt ok je reprends pas sûr de ce que je veux moi je reste à l'eau ensuite ah bah regardez talent vous montrer les presses ballast et d'autres genres donc poky et topo donc pareil on des petits bâtonnets à nous on a connu ça au japon en fait en je sais pas si on a dans d'autres pays asiatiques mais nous on a connu ça au japon il y en avait pendant je sais plus franchement je sais plus vas-y mais on commence par la fraise super il n'aime pas la presse non si le fou j'aime bien mais tout ce qui à base de fraises comme ça n'aime pas vite à par contre garder les petits embouts sont censés avoir la forme d'un pas bon d'un coeur mais on voit pas trop on est d'accord à temps n'a pas trop la forme mais je montre trop bizarre quoi je je mange des machins gulatineux dans des boissons il n'y a pas de problème et un truc à la fraise j'ai la salle un support bon et du coup là c'est une autre marque topo mais c'est au cheesecake tant qu'à l'ouverture tiens merci oh j'ai des petits bouts tout est cassé dedans on t'a appris à la gosse go ting ah j'aime bien moi c'est là ça c'est bon on n'a pas le goût de cheesecake il faut y aller pour le trouver le bon c'est vrai c'est vrai mais c'est bon j'aime bien non ça va ensuite bah encore une fois moi je ne connais que du japon je suppose que c'est dans tous les pays asiatiques mais vous savez les fameux kit kat a tous les goûts possibles inimaginables donc là on a trouvé ce pour pâques c'est trop mignon en bas là j'ai trop mignon hop tout est cassé pour moi tiens ouais ouais je n'ai pas senti oh c'est bizarre on dirait que je mange un bon moment de chocolat c'est pas bon mais c'est fourré quelque chose de moi j'aime pas c'est fourré quelque chose je sais pas dire ce que c'est parce que c'est mais j'aime pas un fruit rouge ou non à bonbon pour moi c'est un bon ah c'est pas bon du tout vraiment dans du chocolat c'est pas validé ça faudra en général on les aimait tous en équipe qui atteint oui moi par au match à jamais tout à mon match parce que j'étais ton préféré bon ensuite on passe à une autre friandise on ne sait absolument pas ce que c'est sur la petite tête du dragon on va voir qu'est ce tac tac un petit bout un petit bout c'est déjà un petit bout des cas c'est moi mais tout ça aussi je crois que je vais pas aimer ça je sais pas pourquoi mais si ça a l'air bon on aurait dur en tout cas c'est pas bon non c'est pas très bon et c'est pas une réussite mais en fait le salé un beaucoup mieux marché que oui ouais 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 j'aime pas du tout et tu vois là en vidéo on fait vachement difficile alors qu'en fait on n'est pas du tout mais là je sais pas échec non tu fais difficile parce que moi ouais c'est vrai que ça va à et les derniers trucs il est présenté tu fais je veux que je montre et tu parles à la vie isa vous présente en ce moment du mochi de que les mochis c'est une pâte de riz très douce très soyeuse là c'est taïwanais alors que normalement donc moi j'en ai déjà pris au japon voilà voilà j'en ai pas tous ils sont ronds généralement quand vous les prenez oui pourquoi moi je suis moché ça veut dire quoi ça veut dire c'est quoi tout douce en fait c'est vrai c'est tout douce et une texture d'un grand fait c'est tout bas mochi mochi quoi c'est tout soyeux tout doux tout bon qui peut être pas bon moi je le coupe en deux ans comment moi j'aime pas ça normalement j'aime pas du tout le boulot ou là c'est pas avec ça qu'en asie quand quand il ya les fêtes et qu'ils font le truc de mochi qui a beaucoup de morts parce qu'ils s'étouffent en les mangeant du coup d'une colle je crois que c'est ça mais je peux pas dire je veux pas trop de fourrage alors que normalement les mochis japonais ils sont toujours fourrés voyons à voir là j'ai pas l'impression j'ai les fourrés c'est léger c'est archi léger ben la preuve franchement j'aime bien c'est bizarre que j'aime bien parce que c'est ce client c'est tout ce que j'aime pas c'est vraiment tout doux c'est très très doux mais bon franchement c'est bon ça qu'il ya quoi ça c'est comme un pinet ouais ouais c'est à l'heure d'arachide moi j'aime bien et moi je préfère cela tu vois ah ouais c'est bon bien cool on a un truc sucré il n'y a plus rien ainsi le plat de résistance il reste un truc attendez on a enchaîné une vitesse en plus je n'avais même pas faim moi on a mangé juste avant je n'avais pas un bout de deux trois trucs comme ça c'est pour ça qu'ils ont fait l'appétit donc le sachet est vide parce que j'ai déjà tout préparé pour gagner du temps on va goûter de la marque boule dac moi je ne connaissais pas non c'est des ramènes bah oui les ramènes coréenne je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu cette fameuse image parce qu'il y en a beaucoup qui test justement avec ce ramen là qui est de base archi piquant mais là on l'a pris en doublement piquant parce que moi j'adore le piquant donc je me dis bon peut-être que le normal c'est piquant mais sans plus donc on s'est dit qu'on va tester le doublement piquant vous voyez le sachet déjà vide j'ai déjà tout préparé là bas la casserole donc je vais vite cuire ça et on revient qu'est ce que ça fait bon voilà donc on vient de finir la préparation des ramènes archi piquante on a absolument pas goûter un ou la la ça a écoulé aller du coup faut touiller la ajouter non on va faire ensemble il n'y a pas de raison voilà moi j'adore piquant j'adore manger piquant mais là je pense que c'est trop piquant c'est archi rouge je prépare j'ouvre oh non c'est mes baguettes arrête c'est mes baguettes t'es chiant regardez comme elles sont trop choupies on vous avait acheté au japon mais je sais pas si c'était à disney même qu'on les a achetés trop belle t'es chiant tata t'avais qu'à les prendre comment ça t'entends oula je crois que j'ai écouté vas-y prends une bonne attend je vais t'attendre avant de manger attend oui mais c'est très chaud j'ai pas envie d'avoir c'est vrai tu crois que c'est bon ou pas c'est plus chaud bon bah allez c'est bon j'ai peur quand même attend moi je prends ça parce que je vais en faire tout je connais ok on est prêt 1 2 3 on prend pour on a pas prévu l'eau à j'ai la bouche en feu oh à la vache ah ouais parce qu'il y en a que j'avais déjà vu goûter et je me disais ah c'est bon ils en font des pâtes à caisse moi j'aime le piquant ça va passer ça passe pas du tout mais tu vois c'est pas la gorge que ça brûle c'est la bouche la bouche dans le feu la bouche je pourrais pas finir ça oh maintenant plus je crois pas et c'est dommage parce que le goût est vraiment bon le goût la texture et tout donc très bonne marque mais on aime beaucoup on aurait dû goûter la spicy normal et pas la deux fois spicy c'est trop dommage parce que j'ai pas envie de gaspiller ça bah vas-y je serai pas ah je serai pas bon on va couper là et j'en peux plus j'ai plus envie de parler ça m'amuse plus du tout ça ça me brûle ça me brûle en plus j'ai bien pris le temps de mâcher et de laisser dans la bouche j'aurais pas dû parce que ça me m'a dit bien quand je vous prenais en bouche je commence à s'en aller là sortir le piquant aïe aïe bon c'est quoi que tu as préféré toi du coup pas ça non de vous non par contre de goût c'est archi bon de le goût il est vraiment très très bon moi j'ai préparé je crois en fait les pretz à la salade et ça et les cacahuètes à la turquie moi c'est mes deux préférés ça voilà et toi pareil je crois ouais tu n'as pas du secret toi les biscuits sont pas mauvais mais ils n'ont pas le goût donc ah bon bah voilà nos deux petits préférés pretz à la salade et les cacahuètes à la turquie piquante bon bah écoutez on espère que cette vidéo vous aura plu ça change nous faisait longtemps qu'on voulait faire ça c'est fait c'est pas très amusant c'est pas très très bon le truc excusez moi j'ai du mal à parler je vous jure que ma langue est en feu depuis tout à l'heure je suis en train de réfléchir après qu'elle présente les extrémités non de la langue qu'est ce que je vais mettre dans ma bouche pour arrêter ça du lait je crois je vais mettre du lait allez on espère que cette vidéo vous aura plu dites nous en commentaire si vous voulez qu'on reteste qu'on refasse un truc dégustation mais un autre continent ou un pays bien précis et on prendra vos commentaires en compte et on fera ça on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à dimanche prochain pour la vidéo hall voilà la vidéo hall à dimanche prochain je suis désolé je vais aller produire tout de suite à bientôt